Le problème de Mélenchon en réalité, ce n'est pas la présence de Nathalie Arthaud pour les Tourrières ou de Poutou pour l'NPA. C'est pourquoi déjà, entre ELV, Mélenchon, alors qu'ils coopèrent et puis s'entendent très bien dans d'autres élections, et puis qu'ils se sont pour beaucoup retrouvés ensemble dans des exécutifs, y compris même au gouvernement. Mélenchon, il a été ministre avec aussi à l'époque des représentants des Verts, avec Jospin, c'était ce qu'on appelait la gauche plurielle. Donc comment ça se fait que ces gens-là, qui ont ouvert l'ensemble, qui sont dans des exécutifs ensemble, qui ont des proximités programmatiques peut-être même plus importantes qu'entre nous et Mélenchon, comment ça se fait qu'eux déjà, ils ne s'entendent pas ? Parce qu'on peut nous reprocher notre existence, malheureusement on fait 1%, nous on aimerait bien faire un peu plus, mais pour l'instant le calcul est à 1 à 2%, mais franchement ce n'est pas les 1 à 2% qui vont gêner Mélenchon, et surtout les 1 à 2% ce sont des voix qui n'iraient pas vers Mélenchon, parce qu'il y a, certes c'est petit, mais il y a toujours eu un électorat d'extrême.